Et se termine le vendredi soir, elle réserve une salle de bain privée dans le grand bain du quartier qu'on appelle Amam. Ces salles privées ont aussi un nom, Nombre, qui veut dire nombre. Je ne connais pas le pourquoi de cette appellation, peut-être parce que chaque salle a un numéro avec lequel la réservation se fait. Elles ont deux compartiments. Le premier est plus petit avec une marche pour s'asseoir, se déshabiller et se rhabiller. Et la deuxième pièce, là où il y a la douche, est plus grande, rectangulaire, avec les murs en céramique blanc jusqu'au plafond. Je me prépare avec beaucoup de joie pour aller au Amam. Ce n'est pas le cas de ma soeur F. Je dirai pourquoi. Maman s'occupe de nos sacs, met nos vêtements propres, les serviettes, les affaires de gommage et de savon, pour les cheveux et pour les corps. Une fois cette préparation finie, elle s'occupe des trucs à manger. Oui, on y mange et on se régale quand on va au Amam. C'est un moment privilégié pour moi. À notre arrivée, le comète bain...